Bonjour François. Un jour, la forêt était en flamme et tous les animaux se sauvaient. Seul un colibri, oiseau minuscule bien connu pour ses vols stationnaires, allait à la rivière chercher de l'eau dans son petit bec. Crois-tu pouvoir ainsi éteindre l'incendie de la forêt, se moqua un blaireau ? Non, répondit le colibri, mais j'aurais fait ma part. C'est l'histoire que se plaît à raconter Pierre Rabhi pour illustrer le fait que nous sommes toutes et tous acteurs du changement. Et c'est naturellement qu'il a baptisé du nom du colibri le mouvement citoyen lancé dans cette perspective. En son temps, Gandhi ne disait pas autre chose avec sa formule « change et le monde changera ». Plus prosaïquement, nous pestons lorsque nous nous retrouvons coincés dans un bouchon, sans même nous rendre compte que nous sommes le bouchon. Face aux enjeux de la planète, combien de fois n'entendons-nous pas l'objection « je ne peux rien faire, mes actions n'ont aucun impact ». Pourtant, notre quotidien nous offre d'innombrables occasions de faire notre part. Des exemples ? Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, respectons les limitations de vitesse en voiture et privilégions les transports en commun. Ne laissons pas couler l'eau inutilement du robinet et privilégions la douche au bain. Changeons de fournisseur d'électricité en passant du nucléaire au 100% énergie renouvelable, comme le propose Enercop par exemple. Modifions nos habitudes alimentaires en abandonnant les supermarchés au profit des circuits courts et bio, comme les AMAP. Reconnaissez que ces petits gestes ne sont pas bien compliqués. Mais vous pouvez aller plus loin, par exemple en isolant votre habitation avec des matériaux naturels renouvelables comme le chanvre ou la fibre de bois. Et si vous envisagez de construire, faites le choix de l'éco-construction en bois et paille. A ce propos, savez-vous qu'elle est, après le pétrole, la deuxième ressource la plus consommée aujourd'hui dans le monde ? Sans doute serez-vous étonné d'apprendre que c'est le sable. Le sable pour la fabrication du béton et qui est extrait de l'imageur des fleuves et des rivières, partout où il s'est sédimenté depuis des milliards d'années. Et si vous pensez qu'il suffit de le prendre dans les déserts, vous faites fausse route parce que les spécialistes vous expliqueront que la forme de ces grains façonnés par le vent le rend impropre à l'usage du béton. En clair, nous commençons à manquer de sable. En réalité, chacun des gestes, chacun des choix de consommation que nous réalisons chaque jour a un impact sur la planète entière. Nous sommes le bouchon. Si nous voulons que le monde change, nous devons d'abord changer nous-mêmes. Après tout, qu'est-ce que le sable si ce n'est l'agglomération de milliards de grains de sable ? En exploitant les ressources naturelles sans nous préoccuper de l'avenir, serions-nous en train de réaliser que les fondations même de notre société moderne reposent sur du sable ?